Si t'es là, c'est que t'aspires à être solide. Solide comme... Pour ceux qui ne le savent pas, ça fait 4 mois que je suis en prise de masse. Après une sèche assez rapide et extrême, qui m'a fait perdre 8 kilos en un mois. Voici les images de ma sèche. Bon, il faut savoir qu'à 78 kilos, j'étais complètement déshydraté. J'avais fait exprès de faire mon cardio sans boire d'eau pour redescendre le plus bas possible. A cette période-là, je faisais 1h de musculation 6 jours sur 7 et 2h de cardio par jour. Sauf le dimanche, je faisais qu'une heure. Effet yo-yo, je suis remonté très vite à 83 kilos, donc le 16 novembre, un mois et demi plus tard. A mon humble avis, je trouve que c'est à 83 kilos que je paraissais le mieux. Ni trop fin, ni trop flotteux. Et voilà pour mon état actuel. Voilà, vous voyez bien, je ne triche pas. Je monte sur la balance, 90 kilos, devant vos yeux. Je voulais voir comment j'étais à 90 kilos, voir combien de masse graisseuse j'avais. Et pendant que je fais du posing pour vous montrer mes résultats, je vais vous afficher mon tour de poitrine, mes tours de bras, etc. Donc au bout de 4 mois, je suis à plus de 12 kilos. 90 kilos. Je reste relativement sec. Bon là, je ne vous cache pas que je me sens lourd. Je suis plein d'eau. Il y a beaucoup de graisse aussi. Vous le voyez beaucoup au niveau de la ceinture abdominale. Surtout les abdos du bas qui ne se voient absolument plus. On voit que mon ventre est plus rond. On a l'impression que mon buste est beaucoup plus large. Et on a aussi l'impression que mon zboub est beaucoup plus petit. Donc voilà, il ne faut pas croire qu'en prise de masse, c'est la guinguette, on mange ce qu'on veut. Sachez qu'en prise de masse, je continue de manger des aliments sains et propres. Seulement, je me force beaucoup à manger. Je mange des quantités assez énormes. Ouais, vraiment, je me forçais à manger. C'était écœurant. Je suis bien content là de changer de cycle, je te l'ai dit. Et après, quand je serai en sèche, je marronnerai parce que je ne pourrai pas manger ce que je veux. Sachez que je fais 8 heures de cardio par semaine dû à mon métier de coach sportif en salle de musculation où je donne des cours de fitness, des cours de bike, des trucs assez cardio, plus mes 5 heures de musculation que je fais pour moi-même. Donc autant vous dire que pour prendre de la masse avec autant d'activité, il fallait avoir beaucoup de calories tous les jours. Donc je tournais environ entre 4400 et 5000 calories par jour. Ça m'arrivait des jours où je faisais les 5000. Mais bon, tout ça pour dire que c'est une histoire de volonté. Si tu veux prendre de la masse, tu n'as pas le choix. Tu dois manger. Même si tu fais beaucoup de cardio, même si tu as un métabolisme rapide, tu peux toujours prendre de la masse. Donc en fait, tout se passe vraiment dans l'assiette. Si vous voulez savoir à quoi ressemblaient mes entraînements en prise de masse, j'ai sorti ma vidéo pec et ma vidéo dos. C'est vraiment ce que je faisais pendant ma prise de masse. Après, pour ce qui est des jambes, des épaules et de tout le reste, je n'ai pas trop montré. Parce que tu as compris, il faut bien que je gagne ma vie. Et oui, je vends des programmes sur Instagram. Si je vous donne tout sur YouTube, plus besoin de me les acheter. Si d'ailleurs, tu es intéressé pour acheter un programme personnalisé selon ta morphologie, tes antécédents médicaux, etc. N'hésite pas à me contacter sur Instagram. Je vais l'afficher ici. Solid Mike Coaching. Voilà, il n'y a que les clients. Il n'y a que les gens qui sont intéressés par mes programmes, à qui je réponds. Si jamais vous voulez parler de tout et de rien avec moi, c'est sur Snapchat que ça se passe. Avant de partir, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche. Je vais passer en sèche très bientôt. Et je vous en tirerai une vidéo comme celle-là pour te montrer les résultats de ma sèche. L'objectif, être le plus beau pour cet été. On ne va pas se le cacher, les gars. La plage, les meufs. Bon, déjà, je sais d'avance que je vais perdre 10 bons kilos. Il ne faut pas se leurrer, les amis. Ouais, je vais tomber à 80 kilos. Sûr et certain, même. Mais bon, l'objectif, c'est de perdre un minimum de muscles et de force. On va faire en sorte que tout se passe bien. Bon, désolé, au moment où je tourne cette vidéo, ce n'était pas voulu, je comptais la tournée le 1er mars. On est le 1er mars et je suis malade. Donc, je n'ai pas trop d'énergie et tout. On dirait que je fais mon beau limite. Mais non, pas du tout. Les amis, je reste le même. Au taux d'érision, max et tout. D'ailleurs, regarde, je me suis fait gonfler. Là, bon, là, ce n'est pas la bagarre. C'est un orgelet. Putain, les orgelets, ça me casse les couilles. Au moins un par an à chaque fois. Et quand je ne soigne pas, il me dure trois mois. Donc, je suis moche pendant trois mois. Et le reste du temps, je suis un peu moins moche. On dirait les yeux des extraterrestres dans les super bébés. Je ne sais pas si tu as connu cette émission. Je suis mal en point, hein ? Putain. Sur ce, la fête est déjà finie. Reste solide et la vie sera pour toi un film de cuisse. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada